Bonjour et bienvenue dans Gamer Express. Certains nous demandent de parler davantage de Nintendo. Alors pas de temps à perdre, c'est parti ! Dans une communication principalement destinée aux investisseurs, Satoru Iwata a souligné la nécessité d'une harmonisation de l'architecture entre les différentes consoles de la firme, y compris en passant d'une génération à l'autre, et même entre portables et machines de salon. L'enjeu est clairement celui de la simplification. L'objectif poursuivi est donc de favoriser le multi-support et le portage des jeux, tout en garantissant aux développeurs une certaine continuité dans les principes de fonctionnement du hardware. Alors que cette orientation peut paraître relever du simple bon sens, la volonté de raccourcir la courbe d'apprentissage qui imposait jusqu'à présent la sortie de chaque nouvelle console n'avait pas été véritablement mise en avant jusqu'à présent. Comme l'indique monsieur Iwata, de gros efforts sont actuellement requis pour adapter un jeu Wii sur 3DS, ce qui est particulièrement dommage. Le Big Boss de Nintendo souligne que l'approche qu'il met ainsi en avant est comparable à celle d'iOS et Android, qui ont tous deux su unifier la programmation entre des appareils pourtant bien différents. Bien entendu, une architecture commune entre consoles ne signifie pas que les prochains joujoux du constructeur nippon seront bridés en puissance. Humour. Pour Satoru Iwata, dont la crédibilité et la légitimité avaient été remis en question à l'occasion d'une récente révision à la baisse des résultats du groupe, c'est une façon de présenter une vision forte pour l'avenir. On se permettra de paraphraser le dirigeant qui a ainsi prophétisé que lorsque la prochaine machine Nintendo sortira en étant capable d'absorber, l'architecture de la Wii U, les consoles de salon et les mobiles seront alors comme les frères d'une même famille de hardware. C'est tellement beau que ça me donne presque envie de pleurer. On vous l'avait déjà dit, mais remettons les choses en perspective. Metal Gear Solid V Grand Zeros a été voulu par Hideo Kojima pour faire patienter les fans avant la sortie de The Phantom Pain, qui semble encore nécessiter beaucoup de travail de développement. C'est dans ce contexte qu'on apprend aujourd'hui que la trame centrale du préquel serait bouclée par les joueurs en deux petites heures seulement. C'est du test effectué par le magazine papier Game Informer que nous provient l'information. L'article reste une exclusivité de la version papier du magazine, mais on sait toutefois que les quêtes secondaires ne seront bien évidemment pas comptabilisées dans cette durée de jeu très courte. Le maître Kojima avait déjà reconnu par le passé la brièveté du titre tout en soulignant que cela dépend beaucoup de la façon que chacun aura d'y jouer. Bon, ok, admettons, mais ce sera de toute façon aux joueurs de décider si le contenu est suffisant pour ce Grand Zeros qui endosse tout à la fois les rôles de chapitres préliminaires, de tutoriels et de mise en bouche avant que n'arrive le plat de résistance. Pour un jeu au menu réduit, on s'attend bien sûr à un prix revu à la baisse. C'est un peu le cas, surtout sur PS3 et Xbox 360 qui le proposeront à 20€ en téléchargement et 30€ en version physique. Comptez 10€ de plus sur Next Gen que ce soit en version dématérialisée ou en disque et la date de sortie, me direz-vous, eh bien elle est fixée au 18 mars prochain, vous répondrai-je. Bon appétit bien sûr. Titanfall, on en a suffisamment parlé pour ne plus avoir besoin de vous le présenter. La bêta du jeu approche même si nous n'avons pas encore de date officielle, mais une enquête journalistique de fond nous permet néanmoins d'affirmer devant vous que son début est aujourd'hui plus proche qu'hier, mais moins que demain. Et oui, ça aussi c'est la BFMisation de l'information. De vraies infos, rassurez-vous, on en a quand même. Vince Zampella, le patron du studio Respawn, a divulgué sur Twitter la configuration minimale requise sur PC. Ce sera donc du Windows 7 ou plus tournant en 64 bits, un processeur Athlon X2 cadencé à 2,8 GHz ou un Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz. Comptez au moins 4Go de RAM et une carte graphique ayant un minimum de 512M dédiée. Le même Vince, qui est décidément un peu bavard sur le réseau de l'oiseau bleu, a précisé que passer par la plateforme origine d'Electronic Arts serait obligatoire pour les joueurs sur PC, ce qui ne manquera pas de faire grincer des dents quelques gamers. Et concernant la date de la bêta, on sait juste que les développeurs doivent encore obtenir une certification de leur build actuelle du jeu avant qu'elle ne puisse être annoncée, sachant que la sortie du jeu est, quant à elle, prévue pour le 13 mars en Europe et il est clair que la phase de test publique ne devrait plus tarder. Et la question du jour nous vient de Loïc qui nous explique qu'il a longtemps joué à WoW avant de se lasser et de laisser tomber, mais l'envie de retourner se promener en Azeroth l'a repris et il se demande si une refonte du jeu est envisagée avec un nouveau moteur graphique. Cher Loïc, merci pour ta question. La notion de refonte de moteur graphique est un peu trop forte pour que l'on puisse répondre à un oui franc et massif. En revanche, sache que pour la prochaine extension attendue pour cette année et répondant au doux nom de Warlords of Draenor, il est bel et bien prévu de proposer de nouveaux modèles et animations pour toutes les races les plus anciennes du jeu. Tu peux donc déjà trouver des vidéos qui montrent les nains, l'humaine, le gnome, l'orc masculin et la morte vivante nouvelle génération. A toi de juger si les nouveautés de l'extension sont suffisantes pour te faire replonger dans l'aventure. Gamer Express c'est fini pour aujourd'hui, surtout ne manquez pas Fresh News de ce matin, le numéro 600 avec des nouveautés à l'écran. On se retrouve demain et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada